Bonjour à tous, bienvenue dans l'instant de luxe 2.0, nouvelle version, pour vous accompagner tout au long de votre journée avec des émissions aussi sympathiques que le sont mes invités. Ben oui, je l'espère, et celui-ci l'est, je puis vous l'assurer puisque c'est mon médecin traitant. C'est vrai, depuis cette émission qu'on a fait ici même, vous êtes devenu mon médecin, c'est vous-même qui m'avez piqué pour le coronavirus. Oui, j'ai un seul patient, il est là. Je suis ravi de vous recevoir et je peux dire que le docteur Salman, parce que je sais que ça fait beaucoup de polémiques, on dit beaucoup, les médecins passent leur temps en plateau, mais vous avez vraiment, c'est vrai, un moment où vous passez avec vos patients. Le seul problème avec vous, c'est que c'est pratiquement un an à l'avance pour venir vous consulter. Je fais le mieux, mais je ne fais pas de privé, je fais que du service public, donc voilà. À l'hôpital, Georges Pompidou, le service du docteur Salman. Commençons tout de suite avec cette première case, cher docteur. On l'ouvre ensemble et c'est la case du Havre. Bon, pour quelles raisons ? C'est très simple, j'ai passé de l'âge de 5 ans à 14 ans au Havre. C'est une ville qui est une belle architecture, magnifique, près de la mer, mais où je m'ennuyais beaucoup. Vous vous ennuyez beaucoup ? Pourquoi vous étiez en avance ? Oui, en fait, je m'ennuyais en classe. D'accord. C'est interminable. Mais vous compreniez tout ou vous vous ennuyez parce que vous ne compreniez pas ? Je pigeais assez vite et je trouvais qu'on pouvait résumer les choses très vite. Vous allez passer votre baccalauréat en candidat libre et puis vous allez vous inscrire en faculté de médecine. Ça, c'était 73. Et puis depuis, vous avez fait votre petit bout de chemin, on peut le dire, ça c'est clair. Papa et maman, comment ils ont vécu votre ascension ? Très content, très heureux. J'avais un vrai fan club, ils m'ont tellement aimé qu'ils m'ont rendu invincible. À ce point-là ? C'est la fierté d'avoir un médecin dans la famille ? Ah oui, je suis très content, bien sûr. Alors, le problème, c'est que quand vous êtes médecin dans une famille, tout le monde vient présenter les bobos. Oui. C'est pas simple. À chaque fois, on vous fait le coup, oui. À chaque fois. Ça existe vraiment, cette histoire d'ordonnance comme ça qu'on peut faire à tout le monde ? Ça existe, les médecins qui font ça ? Moi, j'en ai entendu parler. Des médecins qui se promènent avec des carnets d'ordonnances et qu'on font un peu à tout bout de champ, des collègues qui font ça. Vous avez déjà vu ça ? Non, non, non. C'est dangereux ? Non, il y a une indication, il n'y a aucun danger. Oui. Il n'y a aucun danger. On enchaîne avec la case numéro 2 avec le Dr Salman et partons tout de suite sur un thème important, évidemment, avec la santé. Alors, vous, docteur, je peux vous demander votre âge ? Oui, bien sûr, 68 ans. 68 ans ? Vous êtes en pleine forme ? Ah oui, une heure de sport par jour. Alors, il n'y a pas un gramme de trop. Ah non, 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 non. Moi, par contre, vous m'avez dit que j'étais en... Non, je pratique tout ce qui est écrit dans mon livre. Oui. Je le pratique. Tout. 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 De A à Z. Vous aviez d'ailleurs fait une drôle de démonstration avec Michel Druckert, si je ne me trompe pas, concernant son périnée, je ne me trompe pas ? Ah oui, mais le périnée, c'est très important. Mais je ne savais même pas que les hommes avaient un périnée. Mais si. Alors, le périnée, qu'est-ce que c'est ? Ça se situe chez l'homme, entre l'anus et les bourses, et chez la femme, entre l'anus et le vagin. Alors, c'est un petit muscle qui supporte les 30 kilos qui sont dans le tronc. Et à un moment donné, il faiblit. Et quand le périnée faiblit, parce que, comme tous les muscles, s'ils ne travaillent pas, ils fondent, ça donne chez l'homme des érections instables, un mauvais angle d'érection, mauvais contrôle de l'éjaculation, et chez la femme, des orgasmes rares et parfois des pétudes urinaires. Simplement, avec trois minutes d'exercice physique par jour, on remet un périnée de qualité, et là, belles érections fermes. Et ils mettent le plan en plein sur moi. Orgasme. C'est formidable, le périnée. Moi, je dis souvent, on a l'âge de son périnée. Vous savez, dans ce livre, je parle du syndrome des fesses amorphes. Alors, qu'est-ce que c'est que le syndrome des fesses amorphes ? C'est à force de rester assis des heures, la circulation ne se fait pas bien au niveau des muscles fessiques, et puis ils ont tendance à fondre. Et alors, qu'est-ce qui se produit ? C'est qu'on compense avec des douleurs des lombaires. On a mal au dos. Souvent, quand les gens ont mal aux lombaires, on voit les fesses qui sont toutes molles. Alors, pour éviter cela, il y a des exercices à faire. Vous pouvez commencer tout de suite. Toutes les heures, vous serrez vos fesses 30 fois de suite. D'accord. Et ça, ça fonctionne. Et ensuite, vous faites des squats. D'accord. 10 squats, 3 fois de suite. Alors, vous verrez, c'est formidable, parce que non seulement les fesses se remusquent, c'est plus joli à regarder, on enlève les douleurs lombaires, mais en plus, on muscle le périnée, ce qui fait qu'on a une sexualité de qualité. Donc ça, commencez dès maintenant. D'accord. Merci de vous occuper de ma sexualité. Cher docteur, je suis ravi, parce que je suis en mi-consultation, si vous l'avez compris, et en mi-interview. L'histoire est très particulière. Vous avez été diagnostiqué handicapé mental à l'adolescence. C'est assez intéressant, cette histoire-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'était une erreur ou alors il y avait vraiment un début de quelque chose ? Non, tout simplement, quand on ne rentre pas dans le moule de l'école, à un moment donné, comme j'étais complètement à côté, je trouvais qu'on perdait beaucoup de temps. Ils ont pensé qu'il y avait un souci ? Ils m'ont trouvé handicapé mental. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai passé mon bac en candidat libre, très tôt, pour me débarrasser et gagner du temps. Est-ce que la mort vous fait peur, docteur ? Je veux dire que, quelque part, j'ai eu dans ma vie beaucoup de patients qui sont morts devant moi. Je les ai massés et il y en a qui sont revenus. Et je leur disais, c'est comment de l'autre côté ? Ils ne m'ont dit rien. Donc, effectivement, peur, non, mais en tant que médecin, on fait tout pour sauver la vie. Et vous, ça vous fait peur, du coup ? Peur, non. Vous y pensez ? Bien évidemment, tout le monde en parle. 68 ans, on y pense beaucoup. Vous savez, depuis le début de l'humanité, il y a eu 108 milliards de morts. Il n'y a pas un qui s'en est sorti. Par contre, on peut... Moi, je considère que toute mort avant 120 ans est une mort prématurée. Donc, si on met le paquet, si on sait exactement des bons réflexes, eh bien, on augmente sa longévité en bonne santé. Dans le livre, c'est ce que j'explique. Il y a plein de choses... Mais 120 ans, c'est pratiquement impossible. On peut y arriver. Vous savez, tiens, quelques exemples concrets. Dans ce livre, je parle du jeûne séquentiel. Oui. Vous savez ce que c'est ? Bien sûr, oui, c'est quand on arrête de manger pendant une journée entière, c'est ça ? Alors, non, non. On ne mange que le soir. Pendant 16 heures, on arrête de manger. Voilà, c'est ça, oui. Mais on boit. D'accord. En fait, à chaque seconde, on produit 20 millions de cellules pour remplacer nos cellules usées ou mortes. Et le risque d'erreur de copie augmente avec l'âge, donnant lieu, par exemple, à des cancers. Quand on fait ce jeûne, on renforce l'ADN. Il y a moins d'erreur de copie. On lutte contre notre obsolescence programmée. On laisse au corps le temps de régénérer, de se réparer. Vous savez, digérer, c'est pas rien. Vous faites travailler 10 organes, 9 fois les reins des enzymes, c'est une usine. Et bien, tout se passe comme si on avait un nombre de repas limité à prendre dans une vie. Passer à deux repas au lieu de trois, on augmente la longévité. Et là, j'ai fait une découverte étonnante. C'est que si pendant ce jeûne, qui dure 16 heures tous les jours, on prend certaines tisanes, des boissons, qui sont des calories mimétiques, qu'est-ce que c'est ? Ça imite les calories sans s'en prendre. C'est un mélange de plusieurs plantes. Je donne la recette dans le livre. Et là, votre jeûne séquentiel marche deux fois mieux. Le jeûne, ça augmente l'immunité, ça baisse l'inflammation. On produit une molécule, j'ai DNF, qui fait qu'on pense plus rapide, plus vite, et on a une bonne humeur. Et on sécrète l'hormone de croissance. L'antiveillissement, c'est à 3000%. Attendez, ça vaut vraiment la peine. Si vous voulez augmenter une longévité en bonne santé, faites l'essai. Vous verrez, ça marche. C'est à retrouver dans le livre, docteur Frédéric Salmane. La santé devant soi, le secret millénaire qui va changer votre vie, chez les éditions Robert Laffont. On va revenir sur ce livre, mais juste avant, continuons avec la case suivante, si vous voulez bien docteur. Case numéro 3. Allez, on part sur l'amour. Marié ? Marié, 6 enfants. 6 enfants ? Avec 3 mamans. Avec 3 mamans. Eh oui, quand on aime, on compte pas. Oui, je suis Eurès Bouchebé. Qu'est-ce qu'ils en pensent, les enfants de leur papa ? Écoutez, ils sont formidables. J'ai la chance d'avoir 6 enfants merveilleux, qui ont une belle énergie, qui aiment la vie. Il y a un médecin ? Il y a un médecin. Un médecin ? Il y a un médecin. Il y a l'un de mes fils, c'est médecin. C'est compliqué de vivre avec vous ? Sûrement pas évident, parce que je bouillonne, j'ai plein d'idées. Plein d'idées ? Vous n'êtes pas souvent à la maison ? J'essaie d'être, comment dire, j'essaie d'y être le plus possible. Mais l'amour, c'est important. Bien sûr. C'est essentiel. Et la relation du couple est importante aussi. Vous savez, je l'avais dit dans un livre précédent, 12 rapports sexuels par mois augmentent de 10 ans l'espérance de vie en bonne santé pour les femmes comme pour les hommes. C'est vrai, ça ? Ah oui, non. 12 rapports par mois ? Oui. Et j'ai fait une découverte qui est incroyable. Dans la médecine tantrique, vous savez, le tantrisme indien. Bien sûr, oui. Ils ont découvert l'orgasme sec. Alors qu'est-ce que c'est que l'orgasme sec ? Ça vous surprend ? Oui. C'est que, justement, si vous voulez, ça provoque une sorte de fusion du corps et de l'esprit. Tout simplement, ils sont partis du fait que si le désir n'est pas complètement satisfait, c'est un moteur de la libido, c'est l'étincelle qui fait qu'on a envie de l'autre encore et encore. Donc ça commence par une maîtrise parfaite de l'éjaculation. Quand on sait que l'orgasme chez la femme dure 20 secondes, chez l'homme 6 secondes, si on peut augmenter cette durée, c'est beaucoup mieux. Bien sûr. Il faut juste 10 minutes par exemple au premier seuil d'excitation. Et donc, ils expliquent, on découvre, et c'est ce que j'ai expliqué dans le livre, comment parfaitement contrôler l'éjaculation. Il y a des points sur lesquels il faut appuyer, des écartements au niveau des cuisses. Et là, on maîtrise complètement. D'accord. C'est comme ça que le couple arrive à un extase, tout en utilisant d'autres points qui vont augmenter l'excitation. Et là, on passe sur une sexualité d'une autre dimension, qui fait que si ça accède à une forme de spiritualité, il y a un plaisir 100 fois plus puissant. Docteur, à quel âge on fait le mieux l'amour ? Tout le temps. Il n'y a pas un âge ? Forcément, à 50 ans, on est plus adeptes, on connaît plus les trucs. Donc, je pense que, tenez, avec le mode d'emploi qu'il y a là, à tous les âges, vous ferez des performances. Vous pourrez faire, si vous voulez, acteur de films porno. D'accord, ravi, ravi. Il est extraordinaire, ce docteur. Je vous dis, ce n'est pas bon, c'est un traitant pourri. On enchaîne avec une autre case. S'il vous plaît, on part tout de suite sur la case numéro 4. Ah, la case plaît pour la médiatisation. TPMP, vous avez été souvent, notamment, vous avez été dernièrement pour ce livre. Alors, vous arrivez à jongler entre la vie pro, entre la vie privée, entre la télé. C'est compliqué de tout gérer, parce que vous restez quand même, à la base, un médecin, en plus, dans le service public. Moi, mon métier, c'est d'être médecin. Il se trouve qu'à un moment donné, ma passion, c'est la prévention. Et je n'arrive pas à voir tout le monde. J'ai commencé à écrire des livres pour dire ce que je n'avais pas le temps de dire en consultation, ou ce que je n'osais pas dire. Et quelque part, quand je parle de ces livres, comme je le fais maintenant, j'essaye de faire passer des messages de prévention et de santé au plus grand nombre. Donc, pour moi, c'est une continuité. Je suis avant tout médecin, je fais de la recherche. Et le fait de faire des livres sur la santé et la prévention me permet d'avoir... C'est comme si j'avais une salle d'attente avec des millions de personnes. Et ça, ça me fait très plaisir. – Cas suivant avec le docteur Frédéric Salman, on part sur un sujet actuel. Bleu, blanc, rouge pour la politique. Alors, il est de quel côté, le docteur Salman ? À droite ou à gauche ? – Alors, je veux dire, la politique ne me passionne pas du tout. – Ça ne vous intéresse pas du tout ? – Non. – On est venu vous chercher ? – Oui, j'ai eu des demandes d'être sur des photos. Je ne veux pas participer. – D'accord. De politiciens ? – Oui, la santé, c'est pour tous. – D'accord. – Donc, quelque part, il n'y a pas de clivage. Donc, à part les extrêmes qui ne sont pas ma tasse de thé. – Vous avez des politiques très connues qui sont venus vous consulter ? – Oui. Mais je ne vous dirai pas lesquelles. – De quel bord ? – Voilà. – Des extrêmes ? – Non, l'extrême, non. Je n'ai jamais eu l'occasion de rencontrer les extrêmes. – D'accord. – Ce n'est pas mon truc. – Mais des anciens présidents, par exemple ? – Tout est possible. Mais j'oublie les noms des personnes qui me consultent. – Oui, bien sûr, c'est ça. Bon, allez, on enchaîne avec la dernière case de cet instant de mix 2.0, docteur Frédéric Salman. C'est l'argent, évidemment. J'adore ce sujet. Alors, on se fait plaisir avant de reparler une dernière fois de ce livre, La santé de en soi, chez Robert Laffont, par le docteur Frédéric Salman. Vous gagnez bien votre vie, docteur ? – Ça va, mais en fait, avec 6 enfants… – Tout part. – Je veux dire que ça fait 30 ans que je vais à Découvert. – Ça fait 30 ans que vous êtes à Découvert ? – Je n'ai jamais réussi à être à zéro. – Non, c'est vrai ? – Oui. – Vous êtes à Découvert ? – Tout le temps. – Avec tous les livres que vous avez vendus, là, on n'est jamais mieux sur les… – Oui, mais quand on vient en France… – Chez Plon, ça avait fait un carton, ce livre, en 2020 ? – Quand on vient en France, avec les impôts et plein d'enfants et tout ça… – Et en plus, je suis très… Je pense que, vous savez, l'important n'est pas ce qu'on a, mais ce qu'on vit. – Mais je comprends, mais je n'arrive pas à croire que vous êtes à Découvert. Depuis combien de temps, vous m'avez dit ? – Depuis toujours. – Je n'ai jamais réussi à faire d'économie. – Mais il vous faut combien par mois, docteur ? – Je ne sais pas de quoi vivre, mais quelque part, comme je vais vers mes coups de cœur… – D'accord. Mais vous dépensez dans quoi ? – Je dépense… – Les voitures ? – Les voyages, j'adore les… Vous n'avez pas de voitures ? – Les beaux restos. Je vous ai croisés dans un très beau resto à Paris. – J'adore, mais vous étiez… J'adore la bonne cuisine. Ça me fait vraiment plaisir de, de temps en temps, aller dans des bons restos. Les voyages, voilà mes passions. Je ne suis pas collectionneur, je n'ai pas de cri-cri. – D'accord, ok. Quand on est médecin, on gagne combien dans le service public ? C'est public, il me semble ? – Alors, moi, je ne suis pas à plein temps, mais à plein temps, quand vous êtes chef de clinique, 3 000 euros. – D'accord. – Professeur, 5 000. – D'accord, ok. Et vous vous êtes ? – Moi, je suis mi-temps, donc… – D'accord, ok. – Non, je fais de la recherche. Non, ça n'a pas le droit. – Mi de 5 000, quoi. Dans les 2 500, 3 000 euros, plus tout ce qui est à côté. Est-ce qu'un livre, ça rapporte beaucoup ? Quand j'avais reçu les frères Bogdanov, qui sont partis il y a très peu de temps, comme vous le savez, ils n'avaient parlé, notamment, de cet afflux d'argent lorsqu'on fait un livre, parce qu'il y a ce qu'on appelle des avaloirs, ils m'avaient parlé de 180 000 euros divisé par 2, donc pour les deux frères. On est dans les mêmes équivalences sur vos livres, vous qui sont quand même, pour la plupart, des livres qui se sont très très bien vendus ? – C'est variable, un livre. Il n'y a pas de constante. – Ça marche à l'avaloir aussi ? – En fait, l'avaloir ne fait rien dire. – D'accord. – Parce que c'est une somme qu'on vous donne d'avance par rapport aux livres vendus. Mais si vous vendez les livres, ça équilibre. Vous voyez ce que je veux dire ? – Bien sûr. – C'est qu'en fait, c'est quelque chose en fausse perspective. Ce qu'on note aujourd'hui, c'est que souvent le gros des ventes, c'est des livres de poche, sur lesquels l'auteur ne va toucher même pas un euro. Donc quelque part, ça fait des volumes, mais les poches représentent très peu. – La santé devant soi, le nouveau livre du docteur Frédéric Salman a retrouvé, évidemment, chez votre libraire, où vous le voulez, dans les bons endroits. C'est chez Robert Laffont. Quelles sont les grandes lignes du livre pour faire un petit pitch assez rapide sur cet ouvrage, cher docteur ? – C'est très simple, c'est un livre qui permet, je veux dire que la bonne santé, ça se soigne. C'est ce que j'ai découvert dans les textes sacrés aux quatre coins du monde. Il y a des choses étonnantes. Par exemple, les gens qui sont croyants, qui croient dans une religion, qui croient dans la passion de leur métier, par exemple, vivent sept ans de plus que les autres. C'est étonnant. Donc, à l'inverse, les gens qui n'ont pas du tout de stress, du tout, les Allemands ont découvert, les scientifiques, qu'ils meurent plus vite que les autres. Pour une raison simple, c'est comme si une baisse d'électricité intérieure, ça donne la porte ouverte à toutes les maladies, le système immunitaire décranche. – Donc le stress est bon, alors ? – Un peu de stress, sans stress, on meurt. Donc il faut un peu de stress. Par contre, il y a des gens qui se fabriquent des maladies intérieures à force de ruminer. Si vous ruminez… – C'est vrai, ça ? On peut vraiment créer une maladie ? – Si vous ruminez pendant une minute des idées noires, vous sécrétez du cortisol, qui est une hormone corrosive, il faudra cinq heures pour que ça renaissende. Donc il y a des mots, le langage intérieur est aussi important. Si vous utilisez des mots négatifs, vous allez vous faire du mal. Et quelque part, j'ai découvert, avec tous ces textes sacrés, comme des capsules temporales qu'on nous a envoyées, qu'au niveau de la maîtrise du poids, que dans la longévité en bonne santé, il y a des clés incroyables qu'on peut appliquer au quotidien. – Le secret millénaire qui va changer votre vie. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour améliorer votre vie et continuer cette jeunesse dont on fait tous partie, évidemment. Vous apprendrez aussi comment faire l'amour parfaitement avec un très beau mode d'emploi, si j'ai bien compris, cher docteur. – Maintenant, c'est les travaux pratiques. – Voilà, à vous maintenant de le lire, je n'ai pas encore eu ce plaisir, mais je vais le faire juste après l'émission, car c'est votre première interview au moment où on l'a tour. Merci docteur Frédéric Salmane. – Merci. – Nous, on se revoit très vite pour un petit check-up, comme d'habitude. Et puis, quant à nous, on se retrouve dès demain avec un nouvel Instant Deluxe 2.0. Merci de votre fidélité. Merci docteur. – Merci. – Merci.